Bienvenue tout le monde sur la rêve numéro 5, poésie de l'interférence et pop dans tous ses états. Oui, ça y est, tendez les bras, mettez-les à l'équerre, faites l'avion ou l'hélicoptère sur le dance floor. La relève de Modératella et elle s'appelle John Hopkins. Alors Hopkins est un pianiste de formation et pas un petit pianiste, il a été admis au Royal Collège de Musique de Londres. Une école prestigieuse qui a formé le nombre de chefs d'orchestre et de musiciens classiques. Hopkins est aussi un beatmaker de la nouvelle génération, qui ne va pas renié ses acquis classiques, et qui va marquer une scission forte avec l'ancienne école en ne recourant pas aux samples, comme pouvaient faire par exemple les anciens de la French Touch des années 90. Il va démarrer sa carrière officiellement en 2001 avec un premier album un peu hésitant, qui va proposer une sorte de post-trip-hop baigné d'arpèges de guitare. Deux ans plus tard, avec Contact Note, il va réessayer un petit peu et ne va pas rencontrer un succès critique énorme. De toute façon, il n'a pas les qualités qu'on lui recherche, ni en termes d'accroche ou d'originalité. Il va falloir au final attendre 2009 avec le troisième album pour avoir enfin le style Hopkins, avec des marqueurs réellement forts. Ça va être une musique minimaliste et répétitive, qui va s'inspirer de Steve Reich et Philip Glass, et qu'on va pouvoir classer en IDM ou Electronica, ce qui va beaucoup le rapprocher des modérates. On va donc avoir ces sub-basses tumultueuses, qui vont osciller entre deux kicks très secs, des synthés très planants, qui vont s'insérer dans une espèce de millefeuille musicale. Alors l'image n'est pas très belle, mais j'espère qu'elle vous éclaira sur le style Hopkins, qui est réellement une construction par couche. La musique d'Hopkins, elle est synthétique et précieuse et chronophage. Les minutes vont réellement se consumer dans l'attente de la montée. C'est comme une sorte d'origami qu'on déplierait pour comprendre la précision de chaque pli, ou apprécier la façon de courber et imbriquer un son dans l'autre sans rien déchirer. Mais il va y avoir quelque chose d'épais et dufteux dans la musique d'Hopkins, et c'est dû à cette construction par couche, parce qu'il va fonctionner comme ça. Il va vous mettre un son, et je dis bien un son parce que ça peut être un instrument, ou ça peut être quelque chose d'extrêmement agressif, ça peut être un blip, vous savez ces sons qu'on obtient quand on branche un jack sur des enceintes allumées par exemple, ou alors ça va être, j'ai plus le titre en tête, je crois que c'est dans Life Through My Veins, Through The Veins pardon, qui est sur le troisième album. Vous allez avoir un son qui est une sorte de déraillement de train, mais réellement vous entendez le grincement de la roue contre le métal du rail, et en même temps ce son va réellement être contenu par cette espèce de bruit, et ça va être une espèce de son lancinant, un peu comme une douleur qui va fuser au travers de vos muscles, mais qui va finir par se noyer dans l'ensemble, et vous allez finir par oublier, et il va y avoir des modulations par-dessus. C'est ça qui est magique dans la musique d'Hopkins, c'est une musique répétitive, mais c'est souvent des boîtes à musique hypnotique, avec des sons très cristallins qui font écho à eux-mêmes. Ce qui fait que vous allez avoir une espèce de construction d'un rythme, j'appelle ça un rythme par trébuchement, vous faites trois pas, et vous trébuchez. Vous manquez de vous ramasser, vous refaites trois pas, et vous allez retrébucher. Et il va y avoir des notes d'un instrument, comme un piano par exemple, qui viennent toujours au dernier moment vous rattraper par le col, et qui vous empêchent de vous étaler au sol. C'est aussi quelque chose, il faut que je vous le dise tout de suite, qui peut créer énormément de frustration chez les gens, parce qu'il faut savoir être réceptif à cette musique-là. Elle peut paraître très magique au premier abord, et puis il y a des gens qui vont se dire, oui, bon, j'avais un ami qui me disait ça. Pour le morceau Wired, qui vient du troisième album, il me disait, le problème c'est que la montée ne vient jamais. Et moi c'est ce que j'aimais justement, c'était vraiment une espèce de, en attendant Godot. Tout le dialogue est là, tout le discours est là, et tout le corps en fait est dans l'attente, et pas dans le résultat. Et ben, c'est en ça que je trouve qu'il est un petit peu la relève de Modérate. Alors je préfère très largement les Modérates, vous n'aurez pas de choses aussi belles que, par exemple, A New Error, parce que les Modérates arrivent à apporter en plus des choses qui sont plus transgressives. Ils arrivent à apporter des dissonances réelles dans l'harmonie, dans les accords. Je pense à l'intro, par exemple, de A New Error. Chez Hopkins, on n'ose pas trop ce genre de choses-là, ça peut arriver. Par contre, chez Hopkins, on va avoir des choses qui sont extrêmement intéressantes, on va avoir des sons endommagés. Ce serait un peu comme un enregistrement qui aurait été sauvé d'une cassette qui aurait pris l'eau, ou qui aurait été twistée plusieurs fois. Et vous allez avoir une construction comme ça qui va se faire, alors je pense à des morceaux que j'ai entendus il n'y a pas longtemps, où vous avez vraiment l'impression que le son a sauté, et qu'il y a quelque chose d'extrêmement abîmé dans le morceau. Et j'ai mon connard de voisin qui fait du bruit, évidemment. Et comme je vous le dis, vous allez avoir réellement une reprise des gimmicks, que ce soit des Modérates ou des modes sélectors. Vous allez avoir, par exemple, et là ça parlera aux gens qui utilisent des cassettes analogiques, comme cet entortiment de bandes qu'on pouvait avoir et qui passait sur le lecteur. Vous aviez donc un son qui passait en arrière et qui repassait en avant derrière. Et les modes sélectors font souvent ça. Leurs kicks sont inversés, mais la traîne, par contre, elle, passe dans le bon sens. Bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous allez avoir ce genre d'aberrations sonores qui vont être utilisées, ou alors des buzz, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont toujours être utilisées sur le mode du rythme organique déséquilibré. Il y a toujours un effet de chute dans les rythmes de Hopkins, ce qui rend les morceaux extrêmement entraînants. Et j'ai mon connard de voisin qui fait du bruit, évidemment. Par contre, c'est un genre qui va faire école, parce qu'entre 23002ème album et 29003ème, il va y avoir 6 ans. 6 ans qu'ils ne vont pas rester inoccupés. Il va rencontrer Brian Eno par le biais d'un ami, Eno va l'emmener voir les Coldplay, et à cette époque, ils sont en train de faire viva la vida. Ça va tellement bien se passer en studio, que Hopkins va être coproducteur de l'album. Et il va marquer cet album de sa patte. L'introduction de Violet Hill, c'est une improvisation de Hopkins au piano. Life in Technicolor et The Escapist sont deux introductions qui reprennent en partie Life Through The Veins, qui est un morceau du 3ème album de Hopkins. C'est une information que je trouve personnellement intéressante, parce que je me suis toujours interrogé sur le changement de style des Coldplay, du premier album Parachute, qui est une sorte de folk-pop, assez rock'n'roll, qui s'inspire énormément des Radiohead et de toute l'abri-pop des années 90, pour arriver à ce qu'on connaît maintenant, qui est plutôt une construction très très lente par palier, et on a uniquement la voix de Chris Martin, qui vient apporter ses modulations, pour donner une espèce de variation de l'ensemble. Maintenant que je sais qu'il y a une partie du travail de Hopkins chez les Coldplay, je comprends mieux. Pour le dernier album, Singularity, si vous connaissez Hopkins, vous ne verrez pas de grandes différences par rapport à Immunity, si ce n'est que vous le trouverez sans doute mieux, ce qui est plutôt un bon signe. Si vous ne connaissez pas Hopkins, je vous invite dans un premier temps à écouter la playlist que je vous propose en fin d'émission. Ce disant, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien vous lancer dans cet album-là aussi, ce sera une bonne porte d'entrée dans l'univers de Hopkins. Cet album se construit sous forme de diptyque. Vous allez avoir les quatre premiers morceaux environ, je crois que c'est ça, qui sont plus taillés pour le concert, pour le dance floor. On comprend ce qu'on entend par dance floor chez Hopkins. Et ces quatre morceaux sont en fait des espèces de modulations, variations autour d'un même thème. À noter dans ces quatre morceaux le titre phare qui est Emerald Rush, qui est réellement très très beau. Vous allez avoir ce kick très synthétique, une espèce de pop comme ça, mais qui est très contenu en même temps par la compression, qui donnerait presque un rythme techno. Sauf que tout l'habillage sonore est extrêmement lent autour. Et donc ça vous donne quelque chose qui est en même temps assez rythmique, très soutenu, mais qui est très apaisé, qui est très très porteur, et qui... C'est un morceau qui est fait pour rêver, qui a une dimension cinématique. Les morceaux qui vont suivre sont beaucoup plus calmes, à part un qui a l'air de s'être perdue dans... L'avant-dernier qui a réellement l'air de s'être perdue dedans. Et là, vous allez avoir des morceaux qui sont souvent joués au piano, qui font appel à de nombreuses ambiances. Et on peut noter par exemple... Alors Recovery, le tout dernier, m'a réellement marqué parce qu'il est joué à la façon d'un carillon porté par le vent. Vous savez, c'est l'espèce de carillon qu'on accroche à l'entrée des portes, et c'est réellement ça. Alors, on débugne que tout de suite, il faut le savoir, la musique d'Hopkins, elle a un petit côté un peu new age, dont il n'arrive pas à se détacher. C'est vraiment la seule grosse critique que moi je lui ferais, parce que ce problème de tension dans la montée, moi ça ne me dérange pas, au contraire, j'aime ça. Mais c'est vrai que parfois on peut retrouver des espèces d'air, new age, post 2000. Bon, voilà. C'est pour ça que je ne vous invite pas d'ailleurs à écouter les deux premiers albums et à passer directement au troisième, qui à mon avis, eux, expriment réellement ses intentions musicales. Je n'ai pas abordé les paroles chez Hopkins, parce que tout simplement, il n'y en a pas. On est réellement sur de la musique instrumentale. Vous allez avoir une voix sur Emerald Rush, justement, mais c'est une voix qui va servir, encore une fois, de mélodie. Elle n'est utilisée que pour donner une tonalité aux morceaux. Elle est très très dans le fond, elle a cette dimension, encore une fois, cinématique, onirique, qu'on aime chez Hopkins. Je ne peux pas discuter du choix des titres pour ces morceaux, parce que c'est très personnel, c'est un choix qui lui est propre, et je n'arriverai pas à extraire les informations nécessaires pour en parler. Par contre, je peux discuter du titre Singularity, ça me semble être un choix peu judicieux pour un titre d'album. Déjà, parce qu'il n'y a pas de remise en question de la musique de Hopkins, et il n'y a pas de remise en question de la musique en général. Il n'y a rien de neuf par rapport à ce qu'il a pu proposer sur ses deux albums précédents. Et pour la peine... Alors, lui, on est très content, et je suis très content qu'il en soit très content, mais ne vous attendez pas à un bouleversement par rapport à ce que vous connaissez déjà. Mais, ça reste un bon album, donc, si vous êtes encore un petit peu hésitant, la playlist est là pour vous. En attendant, cette revue vous prend fin. Moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et sortez couverts ! Sous-titrage Société Radio-Canada